Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas au programme mais l'actualité fait que ce sujet devient assez intéressant pour en parler. Vous le savez peut-être tous, cette info a fait le tour d'internet mais elle est bien officielle et a été prise par la préfecture de police de Paris. Le match retour entre Paris et Dortmund se jouera mercredi au Parc des Princes mais à huis clos en raison du coronavirus. Mais est-ce que ce huis clos constitue un réel désavantage pour le PSG ? Peut-il avoir une influence sur le match et le degré de motivation des joueurs ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Oui, on ne va pas y aller par quatre chemins, un Parc des Princes vide au moment de jouer sa saison, c'est pénalisant. La présence des ultras dans un stade plein à craquer avec une toiture et une construction en béton qui favorisent une ambiance qui aurait été démentielle constituera ce mercredi un énorme manque pour le club, pour les joueurs, pour les supporters qui devaient s'y rendre et pour ceux qui sentiront ce calme plat à travers leurs écrans. D'abord, on constate le problème de réciprocité par rapport à l'aller puisque Dortmund a eu le droit à son mur jaune. Ce qui est certain pour moi, c'est que dans un stade vide, le Borussia n'aurait jamais sorti le match qu'ils ont fait. Le dépassement de fonction et la capacité à se surpasser tout au long de la partie, ils sont allés la puiser en partie dans les tribunes, c'est une évidence. Mais en aucun cas, il faut se cacher derrière ça, le constater. Oui, le prendre en excuse, non, jamais. Au final, nos joueurs sont dos au mur par-dessus le tout puisqu'ils démarreront le match en étant éliminés. Mais l'absence des supporters ne doit rien modifier à leur degré de motivation et encore moins l'influencer. C'est sûr et certain, lorsque nous aurons des temps forts, l'absence des supporters qui poussent encore plus les joueurs à aller chercher le but se fera ressentir chez les 11 sur le terrain et pour tous ceux qui le regarderont à la télé. Mais ils savent très bien à quoi s'en tenir. La qualification ne dépend pas de la présence des supporters dans le stade, mais bien de la présence de guerriers sur le terrain. C'est un facteur très important et très pénalisant. Mais il n'empêche pas que pour l'instant, ce que l'on veut, ce sont 11 guerriers prêts à s'arracher sur le terrain pour passer. Et ça, c'est dans la tête, avant le match et au coup d'envoi. Une fois qu'on aura les guerriers, là interviendra le rôle des supporters qui les auraient poussés toujours plus loin dans leur envie. Mais il n'en sera rien. On n'a pas de place pour quelconque regret. Le match va se jouer, le terrain est le plus éloquent et il faut passer à autre chose dès demain matin pour ne pas influencer la préparation du match. Déjà que ça a une influence sur son déroulement. Les regrets, on pourra les avoir si on sort. Maintenant, on est dans l'obligation de faire de notre qualification une procuration accordée aux 11 joueurs et plus aux 50 000 personnes qui auraient été là, avec un rôle très important à jouer. Si on avait quelque chose à redire sur la décision, ce serait un peu d'incompréhension vis-à-vis du fait que Disneyland Paris, par exemple, accueille en moyenne 30 000 personnes par jour, possède 56 000 emplois directs, indirects et induits et compte un salarié positif au virus sans pour autant fermer ses portes. Le RER, qui est un lieu relativement confiné, où passe, pour la ligne A par exemple, 1,2 million de voyageurs en moyenne par jour ouvrable, peut aussi nourrir l'incompréhension qui se transforme en déception. Personnellement, j'aurais laissé le Parc des Princes se remplir, mais en contrôlant les entrées, en interdisant le déplacement pour les supporters de Dortmund, ou en interdisant l'entrée à des personnes qui résident dans ce que l'on appelle des clusters, qui, selon le ministère de la Santé, est un regroupement d'au moins deux cas en même temps, au même endroit. La France compte actuellement six clusters. L'Oise, la Haute-Savoie, le Morbihan, le Grand-Est, le Val-d'Oise et Ajaccio. En aucun cas, l'île de France figure dans cette liste. De plus, la désinfection totale du Parc des Princes mise en place depuis trois jours aurait été un très gros plus dans la sécurisation sanitaire de l'événement. Mais bon, la préfecture en a décidé autrement. Le choix est respectable. Il ne faut pas se lamenter sur notre sort pour bien rester focalisé sur les 90 minutes qui feront notre saison mercredi. Mais on peut tout de même s'interroger quant à la gestion que l'on subit très clairement, alors que d'autres lieux bien plus propices à la transmission de ce virus ne ferment pas. Au niveau financier, la perte pour le club est estimée à 5 millions d'euros, ce qui correspond aux recettes jour de match, c'est-à-dire billetterie, hospitalité et vente réalisée à cette occasion. Sachez aussi que cela n'est pas forcément couvert par les assurances. Un manque à gagner donc pour le club et ses finances. Dix ans après la victoire 3-0 contre Boulogne, les Parisiens retrouveront un parc des Princes vide. On note aussi que plus généralement, tous les matchs de Ligue 1 se joueront à 8 clos ou avec 1000 personnes maximum jusqu'au 15 avril, à cause de ce coronavirus qui commence à bousculer sérieusement le monde du foot. Le Classico se jouera donc à 8 clos, entre autres, le 22 mars prochain. Allez, quoi qu'il en soit, nos joueurs doivent avoir la même motivation avec le même objectif, passer. Bien sûr, les supporters auraient eu un rôle de 12e homme très important dans une possible qualification. Mais le 12e homme n'a jamais marqué de but. Et si déjà on pourrait avoir 11 guerriers sur le terrain mercredi, ce serait déjà ça. Tout repose sur eux désormais. On a peut-être du mal à leur faire confiance, mais la pression qu'ils ont est énorme et complètement justifiée. A eux de ne pas se saboter et tout donner. Mais bon, qu'est-ce que ça va être triste d'entendre retentir l'hymne de la Ligue des Champions sans toute une patrie derrière cette hymne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo express. N'hésite pas à poser un like si elle t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous pour la Team Notif. Retrouvez-moi sur la chaîne Thomas Parle Foot pour le grand décrassage à partir de 21h avec du beau monde. Allez Paris, ciao !